Oh salut à toi fanboy et fangirl Xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour sujet 5 jeux Xbox 360 Crojene et on commencera tout simplement par le Gun, un jeu de chez Neversoft. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo avec des jeux Crojene puisqu'il y a eu aussi ces jeux sur la première Xbox et quand on a eu la HD, les jeux étaient un petit peu une version upscalée, en version 16 neuvième et en beaucoup plus joli et j'avais envie de vous proposer cette petite vidéo parce que vous allez voir qu'il y a des jeux qui commencent à se faire un peu plus rares en début de génération de la 360 qui sont soit montés un petit peu au niveau des prix soit un peu moins communs à trouver dans les bacs et donc je vous propose en début de vidéo le Gun qui est un jeu de chez Activision qui était vraiment pas si mal j'ai bien aimé la proposition du jeu qui nous était proposé puisque bon alors on avait un concurrent à l'époque de la première Xbox qui était le Red Dead, enfin avant Red Dead, on a eu un premier jeu qui était tout simplement un premier jeu de western qui n'était pas encore le Red Dead Redemption qu'on connaît, qui était tout simplement les prémices et on aura eu ce jeu qui était parfois plutôt bon aussi mais j'ai beaucoup élevé la proposition du Gun puisqu'on avait effectivement comme on peut voir dans le gameplay un peu du bullet time on avait la possibilité de se balader un peu partout en ville, on avait la possibilité de chasser on avait la possibilité de faire pas mal de missions et du coup j'ai beaucoup aimé aussi cet opus même si effectivement on avait aussi d'autres jeux style western à l'époque mais celui-là était plutôt bon ensuite je vous ai choisi un autre jeu, Croix Gen les amis qui est tout simplement le Burnout Revenge voilà donc un excellent jeu, la série des Burnout sur la première Xbox et la 360 avec le Paradise qui était extrêmement bon, voilà une très belle licence de chez Criterion du coup de chez EA moi je me suis régalé je crois que j'ai fini quasiment tous mes Burnout parce que j'ai vraiment trop aimé déjà dès le 1 c'était une claque et au niveau du gameplay et puis la vitesse du jeu on aura donc ce Burnout Revenge que j'ai beaucoup aimé puisque du coup il est sorti également aussi sur la première Xbox et arrivé sur la 360 le jeu était un peu plus joli pas forcément extrêmement beaucoup plus rapide parce qu'il était plutôt bien optimisé mais voilà c'était encore plus fluide malgré tout même si la Xbox première génération s'en sortait plutôt bien mais du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu ces versions 360 parce que si vous avez la rétro compatibilité qui marche plutôt bien sur la 360 avec les jeux Xbox première génération malheureusement des fois vous avez des jeux qui sont en 4 tiers et du coup c'est un peu dommage donc j'avais vraiment envie de vous proposer cette petite sélection parce que si vraiment vous avez envie de jouer dans les meilleures conditions alors que le jeu existe aussi sur 360 je vous conseille de prendre un peu les versions 3.6 qui sont un petit peu mieux un petit peu mieux optimisées un petit peu plus jolies voilà et puis on a le plaisir de jouer aussi avec la valette 360 mais du coup un vrai régal aussi sur cette licence un jeu que je n'ai pas du coup en version normale je l'ai en version classique donc un jeu qui m'avait mis une grosse claque pour être honnête j'ai acheté ma Xbox 360 par rapport à ce jeu parce que je voyais à la télé en fait la Xbox 360 a sorti ce jeu qui était aussi crogène aussi sur la Xbox mais le fait de le voir tourner sur des écrans LCD Samsung un peu soutenu du coup Samsung soutenait un peu la marque de la Xbox et tout c'était un peu le début de la HD HD Ready et tout et après on a eu 1080p mais le HD Ready faisait déjà quand même pas mal le taf et j'avais eu une grosse claque voilà moi j'avais mon cathodique et je passais du coup après à une télé HD et j'ai beaucoup aimé bah découvrir en fait cette nouvelle version même si c'était déjà extrêmement propre sur la première Xbox là on avait du coup on avait un on avait un décor enfin on avait tout était beaucoup plus lisse quoi voilà donc on avait vraiment une version HD qui était plutôt sympa et donc je peux vous proposer ce Call of Duty 2 qui joue encore extrêmement bien c'était vraiment les belles heures d'Activision avant que malheureusement bah ils se perdent un peu dans la licence parce que ça devient dur quand vous avez 50 000 épisodes mais je peux vous assurer que même encore maintenant vous voyez là on a à l'écran la Thompson arme assez bonne qu'on avait dans le jeu qui était extrêmement sympa les armes étaient plutôt cool donc c'était un peu old school on est censé jouer un petit peu l'époque de la deuxième guerre mondiale il y avait il y avait plusieurs il y avait Europe de l'Est et tout mais un vrai régal même maintenant le jeu a pas trop trop vieilli on avait des effets de fumée et tout qui étaient améliorés entre guillemets sur les versions 360 voilà tout était un peu plus lisse un peu plus un peu plus joli mais qui donnait vraiment une claque au jeu malgré tout la version Xbox a été quand même pas dégueu et ensuite fanboy et fangirl on enchaîne sur un jeu qui commence à se trouver un peu cher aux Etats-Unis il vaut 100$ j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes c'est un très bon jeu c'est pour moi un des meilleurs jeux de la Xbox 360 c'est vraiment pareil la claque il existe sur la Xbox aussi joli et tout mais c'est vrai que sur la Xbox première génération des fois c'était c'était pas hyper net net il y avait certains jeux qui étaient pas flous mais qui étaient un peu moins nets et le fait de l'avoir effectivement sur la 360 avec un peu plus de puissance et soit le câble YQV soit le HDMI par la suite même avec le YQV ça restait extrêmement propre on avait des voitures bien détaillées et moi j'ai beaucoup aimé ce côté parce qu'on sortait il me semble bien des jeux Need for Speed Underground 2 et le fait d'avoir ce côté un peu monde ouvert c'était vraiment une claque pour moi j'ai passé vraiment beaucoup de temps je suis quasiment arrivé à la fin de ce jeu je sais plus où est ma sauvegarde malheureusement mais il y a des nombreuses heures dessus si vous l'achetez si vous le trouvez pas cher prenez le les amis parce que bizarrement il augmente un petit peu le prix alors pas trop en France mais on le voit moins dans les bacs et des fois quand on le voit un peu moins sur internet malheureusement il va être un petit peu plus cher pas des fortunes mais au lieu de le trouver à 5 ou 10 balles vous allez payer une vingtaine d'euros 15, 20 euros voire un peu plus s'il est en bon état et du coup c'est un peu dommage parce que le jeu est très bon mais ça reste un jeu qui s'est très très bien vendu sur 3.6 et les autres consoles donc c'est un peu abusé de les payer à prix fort mais en tout cas voilà j'ai beaucoup aimé la customisation les réglages aussi c'était un peu il y avait pas mal de réglages en ligne en plus du coup enfin en ligne en live comme on peut voir là sur le gameplay et ça c'était une feature assez cool et on avait plein de courses multiples et variées ensuite fanboy et fangirl on arrive déjà à la fin de la vidéo mais un jeu pareil qui monte un petit peu de cote c'est le Peter Jackson King Kong The Official Game of the Movie ça c'est du titre de chez Ubisoft voilà qui faisait quand même des très bons jeux encore à l'époque même si pour moi ils font encore des bons jeux mais il y a certaines licences qui se sont un peu égarées en tout cas ce jeu là il mériterait vraiment un remaster vous avez la possibilité d'y jouer tout simplement sur la 360 et il existe aussi sur la première Xbox voilà donc moi j'ai une version classique donc j'ai le mauvais CD dans cette boîte je l'ai acheté dans un cache je pense qu'il y a eu soit une inversion soit le mec à l'époque ils se sont trompés bon bon c'est pas grave le jeu est vraiment très sympa et bon toujours des notices en noir et blanc c'est un peu dommage mais en tout cas ça n'empêche pas que le jeu est extrêmement sympa un bon gameplay on aura la possibilité de jouer plusieurs persos dans le jeu et on aura aussi il me semble qu'on joue donc un héros plus la nana et il me semble qu'à un moment on prend possession de Kong et on aura vraiment des features très cool où on pourra utiliser des armes à feu ou des lances ou des choses comme ça ou des bouts d'os des choses un petit peu très très comme à l'époque de la préhistoire du coup il mêle un petit peu une époque parce que je crois que c'est les années un peu 60 ou 40 ou 50 pardon je sais plus enfin bref c'est un petit peu les débuts du cinéma Kong à l'époque et du coup dans King Kong effectivement on a cet univers super sympa qui va nous emmener dans la jungle et tout avec des bon alors ça reste assez plus ou moins sombre mais le jeu est vraiment mis une claque sur ce qu'il pouvait faire déjà sur la première Xbox mais aussi tout simplement sur la 360 avec une version améliorée et donc c'est un vrai régal on a des combats avec King Kong où on devra se bastonner avec la faune et du coup ça reste assez ouf voilà les amis fanboy et fangirl j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc voilà c'était vraiment pour vous rappeler qu'il y avait des jeux crojènes et c'est les meilleures versions si vous voulez vous allez jouer parfois en 4 tiers c'est un peu dommage donc là vous allez vraiment avoir le best of the best surtout sur un petit écran 24 pouces c'est vraiment magnifique ça a bien vieilli vous pouvez voir il y avait quand même de bons petits effets de lumière et les effets spéciaux de l'époque et donc on aura un jeu à faire absolument si vous ne l'avez pas fait trouvez-le pour pas trop faire et régalez-vous voilà les amis merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'était le cas je vous dis à bientôt c'était Xbox Man salut si tu aimes cette vidéo fanboy et fangirl Xbox like et abonne-toi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt